Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Que retenez-vous de la primaire de la droite et du centre ? La défaite de Nicolas Sarkozy, la très large victoire de François Fillon, la très forte participation, qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Tout ça à la fois. D'abord, il faut saluer cette participation qui montre que les Français sont pleinement rentrés dans l'élection présidentielle, au moins pour les Français qui se reconnaissent dans la droite de notre pays. Et puis ensuite, effectivement, il faut tirer quelques leçons. La première, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Et que celui qui est souvent proclamé par les sondages comme le gagnant de l'élection présidentielle, six mois avant cette élection, finit toujours par perdre. Ce qui était valable pour Alain Juppé peut le devenir demain pour François Fillon. Deuxième leçon, c'est que les centristes vont être assez rapidement orphelins, puisqu'on dit que ce sont les primaires de la droite et du centre, mais il n'y a pas de candidat centrist. Il s'était rallié à Alain Juppé qui est un carnet durant cette position. Il s'est rallié à Alain Juppé qui est dans une très mauvaise situation et devrait vraisemblablement perdre dimanche prochain. Et donc, troisième leçon, c'est que nous allons avoir du coup un pays qui va se retrouver confronté à une nouvelle séquence politique. Cette séquence, être une séquence qui va opposer projet contre projet la gauche et la droite, avec d'un côté une droite qui ne se cache pas. C'est l'honnêteté de François Fillon qui proclame un projet qui est quand même redoutable. Il se revendique quand même du satirisme et il faut quand même que chacun comprenne ce à quoi il va, il s'expose en votant pour lui. Deuxième matin, un Français qui se lèvera après une élection gagnée par François Fillon, c'est un Français qui travaillera plus longtemps chaque semaine, plus longtemps parce qu'il prendra sa retraite à 65 ans et non plus 62 ans. C'est un Français qui sera moins payé puisqu'il aura moins d'heures supplémentaires, mais il aura aussi deux points de TVA supplémentaires. C'est un Français qui sera exposé aux inégalités puisqu'il aura vu la suppression de l'ISF alors que lui aura plus d'impôts pour financer la baisse des cotisations sociales. Nous sommes dans une situation qui permet justement cette confrontation bloc contre bloc que nous n'avons pas eue pendant cinq ans et qui fait que nous avons souvent dialogué entre nous. Alors on a beaucoup dit que Nicolas Sarkozy était l'adversaire préféré de François Hollande. Il n'est plus là. François Fillon est donné largement vainqueur au second tour de cette primaire avec 65% des voix. Il a donc de bonnes chances de devenir le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Et on l'entend bien finalement aujourd'hui, entre lui et Juppé, c'est lui votre meilleur adversaire avec son programme libéral et aussi ses réformes sur les questions sociétales. Il a un mérite, celui de la clarté. Mais c'est peut-être ce que lui reconnaissent aujourd'hui ceux qui votent pour lui. Oui, peut-être. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'il va permettre de réhabiliter ce que nous avions peut-être perdu de vue, c'est-à-dire le clivage entre la gauche et la droite. On nous a, nous, majorité actuelle, assimilé à la droite en expliquant que nous éminions une politique qui était une politique libérale. Je crois que les Français vont se rendre compte de ce qu'est une politique libérale et feront la différence et réhabiliteront a posteriori ce qu'a été le travail de ces cinq dernières années. Est-ce que l'élimination de Nicolas Sarkozy ne signifie pas aussi que les Français n'ont pas envie de revoir les candidats de 2012 ? Ils n'avaient pas envie de revoir un président qu'ils avaient déjà battu. Et donc, à l'évidence, ils ont choisi de confirmer ce choix pour ce qui est du président actuel. Il n'y a pas d'enseignement à en tirer pour vous. François Hollande, lui, peut toujours aller se présenter. Vous croyez en ses chances ? Mais moi, je crois que le premier enseignement, c'est que rien n'est jamais écrit. Et si on avait expliqué il y a six mois que François Fillon pourrait un jour être président de la République, tout le monde aurait ri. Je ne sais pas si François Hollande sera le futur, se succédera à lui-même. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut arrêter d'essayer d'écrire ce que les Français n'ont pas dit eux-mêmes. Et donc, ne préemptons pas leurs décisions. Laissons-les agir. Et d'abord, laissons parler le président de la République lui-même. Moi, je ne sais pas s'il est candidat, même si c'est vraisemblable. Et même s'il est souhaitable qu'un président de la République, qui a pendant cinq ans dirigé le pays, se rende comptable devant les Français de son action en étant lui-même candidat. Vous vous demandez si c'est souhaitable ? Je crois que c'est souhaitable. Je crois qu'en démocratie, il est souhaitable que ceux qui ont été à la manœuvre, ceux qui ont dirigé, géré les affaires du pays, soient aussi comptables de leur action devant les Français et donc se soumettent à leur jugement. Alors, vous parliez de l'orphelinat du centre, en quelque sorte. François Bayrou a dit hier soir qu'il avait l'intention de faire mûrir un projet. Donc, il pourrait peut-être se présenter si c'était François Fillon qui remportait la primaire, comme on semble en prendre la direction. Pour vous, ça serait une bonne chose, ça, cette forme d'éclatement des candidatures à droite et au centre ? L'évidence, c'est que François Fillon n'est pas un candidat de rassemblement. Il a permis de rassembler le cœur de la droite, mais la droite la plus libérale, la plus conservatrice. Et à l'évidence, beaucoup à droite ne se reconnaissent pas dans ce projet-là. Beaucoup n'ont pas cette vision. J'écoutais Alain Juppé, comme vous, hier soir, parler de la brutalité sociale du programme de François Fillon. Bon, il sait peut-être que lui-même s'exonère de sa propre brutalité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a aujourd'hui une droite qui est dans une forme de revanche et qui assume une forme de brutalité qu'on ne lui connaissait pas jusqu'ici. Personne en France ne s'était revendiqué de Margaret Thatcher jusqu'ici. On avait parfois des gens qui se revendiquaient éventuellement d'un grand courant libéral mondial. Mais aller jusqu'à revendiquer celle qui a été rebaptisée la Dame de Fer, qui est le symbole de la répression syndicale, qui a brisé les mineurs en Angleterre, etc. Je crois que personne n'avait jusqu'ici osé. François Fillon n'est-il pas, à vos yeux, un meilleur adversaire que Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé face au Front National ? Moi, je ne crois pas parce que... Quand vous parlez avec des cadres du Front National, ils ne cachent pas que pour eux leur adversaire le plus difficile, c'est François Fillon. Moi, je crois que ce qui serait problématique, ce serait d'avoir un deuxième tour qui opposerait Marine Le Pen à François Fillon. Pourquoi ? Parce que habituellement, c'est le désistement républicain qui permet au candidat républicain le mieux placé de l'emporter au second tour. Dans une situation où nous aurions une droite ultra-conservatrice, ultra-libérale qui s'opposerait en fait à une droite extrême, à une extrême droite, le choix pour les classes populaires notamment serait très compliqué parce que le social serait porté par le Front National et la brutalité par la droite. Et donc le risque, ce serait d'avoir un deuxième tour compliqué. Donc la meilleure façon encore pour éviter le Front National, c'est de voter à gauche. Une enquête judiciaire a été ouverte par le Parquet de Paris après la divulgation par François Hollande d'informations classées confidentielles défenses sur un projet de frappe française en Syrie en 2013 à deux journalistes du monde dans le livre de Confidence. Un président ne devrait pas dire ça. En termes d'image, pour le chef de l'État, c'est un peu fâcheux tout de même. Il n'avait pas besoin de ça. Ça dépend comment on prend les choses. Ça veut dire d'abord que dans ce pays, quand un député de l'opposition saisit la justice, le parquet est diligent d'une enquête. Ce qui prouve que... Il y a un État de droit. Exactement. Personne a priori n'en doutait. Beaucoup en ont douté. Donc là, l'indépendance est totale. Ensuite, que peuvent-ils faire de cette enquête préliminaire ? Pas grand-chose. Ce matin, j'écoutais aussi les auteurs du livre L'homme et Davé qui exemple le chef de l'État de toute transmission puisqu'ils disent qu'il n'est pas responsable des documents qu'ils ont reçus et publiés. Parce que par ailleurs, c'est pas dans leur bouquin que le document a été publié, mais c'est dans un article du Monde du mois d'août qui n'avait d'ailleurs à l'époque soulevé aucun bruit et personne n'avait saisi qui que ce soit à cette époque-là parce que tout simplement, le document dont on parle, c'est ce qu'on appelle la timeline. C'est-à-dire, en fait, les horaires des attaques qui auraient pu avoir lieu il y a trois ans si une opération avait effectivement été menée en Syrie. Franchement, on est dans plutôt l'utilisation calomnieuse d'arguments qui n'en sont pas. Mais le vrai sujet sur ce débat-là, sur la Syrie, c'est de savoir si demain François Fillon sera l'allié de Bachar el-Assad et continuera à bombarder Alep dans le silence total des grandes nations, ce qui est un vrai scandale. Merci Olivier Faure. Bonne journée.